Écoutez, tout ceci est vraiment une opération montée par M. Carlos da Silva, qui est le suppléant de M. Valls, avec le bénéfice d'une société de communication très bien connue de la place de Paris. Les élections de 2009 ont été annulées, donc il n'y a pas de sujet de conversation. Deuxièmement, M. Carlos da Silva a lu ce matin Libération à 6h. À 8h, il arrivait à envoyer une lettre au Premier ministre en citant des articles du club électoral. Non, tout ceci est fumeux, tout ceci est préparé à l'avance, tout ceci est une combine pour essayer, une fois encore, que le Parti Socialiste récupère cette ville, et tout ça n'est pas possible. Il y a parmi les gens qui sont cités sur une élection qui a été annulée, je le répète, parce que l'élection a été annulée, celle de 2009, on parle d'un sujet qui n'existe pas au plan électoral, on a recommencé les élections en 2010, et la plupart des gens qui sont cités ne sont pas des gens qui votent à Cambayesson. Ils n'ont pas le droit de vote, alors arrêtons de faire n'importe quoi. C'est cette capacité avec un millimètre cube de sabon à faire un mètre cube de mousse. On est en plein dans ce système-là. Ça ne présente aucun intérêt. Mais M. Bechter, ce listing, il existe, puisque Libération le publie aujourd'hui. Mais quelle est votre réponse ? Qu'il y a un listing, deux listings, d'e-listings, les élections ont été annulées. Ma réponse, c'est que les élections ont été annulées. On a recommencé l'année d'après. Bon.